... Je pense que c'est le moment aujourd'hui, tous acteurs confondus, de nous dire la vérité. De ne pas nous mettre à nous caresser dans le sens du poil. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et assez souvent au Sénégal, la difficulté c'est quand vous émettez un avis, on a tendance à penser que vous le faites par rapport au compte telle ou telle personne, telle ou telle organisation. La presse a besoin d'être secouée. Nous avons en tout cas en tant qu'acteurs le droit et le devoir de nous dire la vérité, de nous dire les vérités s'il le faut pour que demain le secteur puisse aller de l'avant. Il y a beaucoup trop de problèmes et parmi les problèmes, nous qui sommes du secteur, nous en faisons partie, ça c'est clair, c'est connu, mais aussi il faut insister sur la question de la formation. Ce que je n'ai pas vu dans le document, mais je pense que c'est une omission qui va être rectifiée, parce qu'on ne peut pas avoir une presse de qualité sans une formation de qualité. Et aujourd'hui nous avons vu, je pense que le directeur de la communication l'a dit tout à l'heure, des écoles qui pullulent de partout et je pense que ce n'est pas pour améliorer les choses. L'internet aussi, il y a beaucoup de discours qui sont faits de par l'émotion. Je vois réguler les réseaux sociaux, moi chaque fois que je vois ce genre de choses, ça me fait rigoler. Je vois également des idées dans lesquelles on pense que la presse ne doit pas pouvoir modifier les comportements, alors que c'est la finalité même de l'information. On ne peut pas donner une information sans attendre une orientation de nos esprits, une orientation de nos actes, une orientation de nos comportements. C'est le principe même des médias. Et je pense que les professionnels de la communication vont se rappeler de l'aspect qu'il a défini dans son modèle de communication. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il nous faut des citoyens avertis, il nous faut des citoyens formés à l'éducation des médias, mais aussi et surtout à l'éducation des médias sociaux, mais aussi de l'internet de manière générale. Ils sont nombreux à avoir un smartphone, à être utilisateurs de certaines applications, mais ils ne comprennent pas tous les enjeux. Et je pense que dans les langues qu'ils maîtrisent, avec les moyens qu'ils maîtrisent, et je pense à la vidéo qui est très facile dans l'éducatif, on doit pouvoir faire des supports pour les aider à mieux comprendre cette situation. Je le dis et je le redis à chaque fois, cette tâche-là n'incombe pas seulement aux acteurs des médias, mais c'est à l'État et à ses démembrements d'adresser cette question, de prendre en compte ces problématiques-là et d'oeuvrer pour une bonne éducation aux médias. Depuis plus de dix ans, nous parlons d'assises des médias, de la presse, etc. Mais jusqu'à présent, c'est comme si on prenait les documents et on les rendait dans le tiroir, et on oublie. Avec l'évolution de la technologie, comme vous l'avez dit, il y a tellement de médias qui apparaissent. À ce moment-là, on ne se retrouve plus, il y a une désorganisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas vraiment temps de réorganiser tout cela, mais surtout d'ouvrir la porte et comprendre où on va avec la communication et non pas seulement avec la presse ? Justement, vous avez raison, parce que moi, c'est le mot assise qui me fait un peu... Voilà, mais comme je ne fais pas partie des initiateurs, je viens le plus humblement possible pour écouter, pour participer. Mais nous avons souvenir dans d'autres secteurs que la notion d'assises ou les assises qui avaient été organisées pendant plusieurs mois, ces assises-là n'ont pas produit grand-chose. Parce que tout simplement, les acteurs ont de bonnes conclusions, ont de bonnes idées, mais de manière générale, ces idées-là ne sont pas appliquées. Les recommandations ne sont pas appliquées. Ou bien ceux qui ont la possibilité d'appliquer, appliquent les quelques mesures ou mesurettes qui les arrangent et ignorent le reste. Je pense qu'il faut que tout le monde, et quand je dis tout le monde, j'envisage l'État, les acteurs de la presse, mais aussi les citoyens, parce que dans la salle, on a beaucoup de citoyens qui sont aujourd'hui présents. Tout le monde doit se regarder les yeux dans les yeux. Nous devons nous dire la vérité et aussi être prêts à aller ensemble vers une presse qui est une presse de qualité au Sénégal.